Vous me l'avez énormément demandé dans les commentaires, et vous avez été nombreux à voter sur ce sondage. Donc bienvenue dans l'épisode 1 de ma survie Hardcore. Je vais me donner à fond dans cette série, donc tout ce que je vous demande c'est de liker et de vous abonner. En plus j'ai vraiment plein d'idées en tête et de magnifiques projets. Donc installez-vous correctement, prenez un petit chocolat chaud et un petit paquet de gâteaux, et c'est parti ! Donc on va le renommer Hardcore 1.20, et on le switch bien en Hardcore. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté des petits datapacks, certains seront vraiment très utiles. En tout cas la liste est dans la description, comme ça vous pourrez toujours les télécharger. Donc on crée le monde, c'est parti ! Et on spawn, ok très bien. On est littéralement sur un arbre, vraiment. On est dans une jungle, de ce que je vois. Et bonne nouvelle, s'il y a du bambou partout, au moins je ne vais pas être en manque de combustible. On va descendre tranquillement, en toute sécurité. Que oui bien sûr je le rappelle, je suis en Hardcore, donc si je meurs c'est la fin de la partie. Ok parfait, on va récupérer un petit peu de bois. Donc oui du coup vous pouvez le voir, quand je casse un bloc, ça casse directement le feuillage tout autour. Enfin quand je dis directement, c'est plutôt rapidement. C'est un petit datapack qui est vraiment sympathique. Au moins ça m'évite d'attendre quand j'ai cassé l'arbre. J'ai l'impression que c'est une énorme jungle. Et devant ça a l'air d'être un énorme océan. Il y a quand même des grandes montagnes, on les voit là-haut. Je vais commencer par récupérer un petit peu de bois. Hop, la petite table de craft. On va se faire une pioche en bois. Donc on le voit, j'ai rajouté aussi un petit datapack. Et il me prévient quand mes outils sont bientôt cassés. Et ça c'est vraiment pratique je trouve. J'ai 59 de cailloux. Et on va se faire une petite pioche en bois. Une petite épée. Hop, parfait. Puis on va en profiter aussi pour se faire une hache. Parfait, on est bon. On récupère encore un petit peu de bois. On va se faire un petit bateau. Et on va tout simplement explorer un petit peu le monde. Pour voir s'il y a uniquement de la jungle. Pour voir s'il y a d'autres petits biomes bien sympathiques. Oh, attendez, on a un truc en face. Ok, qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez quoi ? Non mais attendez, depuis quand ça spawn comme ça ? C'est une espèce de ruine normalement qu'il y a dans l'eau. Oui d'ailleurs c'est ça, il y en a en bas. Il y en a dans l'eau. Mais il y en a une qui a poussé. Enfin qui a poussé. Qui a spawné je veux dire. En hauteur. Mais attendez, on va casser. On va essayer de récupérer le coffre qu'il y a dedans. Ok, c'est parfait, c'est ici. Très bien, qu'est-ce qu'on a ? Une canne à pêche et un petit peu de blé. Le coffre aussi. Bon, très bien. On va pas se plaindre, ça fera l'affaire. Et, bon allez, vas-y. On est des fous, on prend des risques. On va essayer de trouver le coffre. Bah non mais le dauphin, attendez quoi ? Le dauphin, mais ne te mets pas devant le dauphin en fait. Y'a le dauphin qui se met. Mais épouse-toi là, j'ai pas envie de te taper. Attendez, je lui mets juste un petit coup là. Oh, j'ai arrêté, attendez quoi ? D'où, d'où, d'où je me fais attaquer par le dauphin ? D'où un dauphin s'attaque ? Non mais attendez, ça fait depuis 7 minutes que je joue, j'ai déjà failli mourir. Non mais vraiment, par contre, je ne savais pas que les dauphins pouvaient attaquer. J'ai même pas envie de retourner dans l'eau en fait. Vous savez quoi ? On va laisser le temple. On retournera un petit peu plus tard parce que là, dis donc, c'était compliqué, c'était tendu. Pour un peu, la partie était déjà finie. Oh, attendez, y'a du charbon, je vais en récupérer un petit peu. Comme ça, si j'ai besoin de me faire cuire quelques items, au moins, je serai tranquille. Ok, parfait. Et on a 28 de charbon. Et, oh, attendez, c'est nasalé. Attendez, si y'a une nasalée, ça veut dire que si je casse en dessous, eh bien, je tombe directement dans une lush cave. Et ça, ça tombe bien parce que les lush caves, c'est vraiment ce que je préfère. Oh, des petits poulets. Et un petit perroquet. Oh, il est trop mignon. Attendez, j'ai envie de l'adopter. Je vais essayer de me faire quelques petites graines. Ok, parfait. Il est avec nous, comme ça. Parfait, comme ça, j'ai réussi à l'adopter. On sera pas seul dans l'aventure. Bon, allez, toi le poulet, je t'aime bien. Je te donne des petites graines, je suis gentil. Ok, par contre, j'ai pas fait attention, mais c'est bientôt la fin de la journée. Il est où, mon perroquet ? Viens sur moi. Bon, viens, reste avec moi. Vous savez quoi ? On va laisser ici le stand qu'on se trouve un meilleur endroit. Ne t'inquiète pas, on viendra te chercher un peu plus tard. Pour l'instant, je veux juste trouver un endroit un peu plus sécurisé. Au moins, pour passer la nuit, ce serait vraiment bien. Attendez, il faut que j'essaye de m'enfuir parce que je n'ai pas de lit pour pouvoir passer la nuit. Je vois qu'il y a un squelette dans... Ouais, squelette, creeper. Ok, parfait. Il y a de la lumière là-bas. Il y a une petite cave. Ok, wow, wow, attendez. C'est magnifique comme endroit, vraiment ? On va sauter, on va sauter. On va sauter dans l'eau, comme ça. On est tranquille. Par contre, c'est vraiment magnifique comme endroit. Il y a une immense falaise. Vraiment, j'adore. Ok, parfait. On va remonter avec la petite source d'eau. J'ai vu une entrée de cave. Ok, parfait. C'est ici. Il y a plein de mobs. Euh... Attendez, parce qu'en vrai, c'est vraiment... Non, attendez, par contre, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique comme endroit. Il y a déjà un axolote ? Oh, il y a un axolote. Il est trop mignon. Ok, on va vivre ici. Il faut juste que je survive. Ok, ok, ok. N'explose pas, n'explose pas. Attendez, je vais plutôt le faire à la hache. Ok, parfait. Le premier, on est bon. Ok, le deuxième. Ok, c'est bon. Lui, il est mort. Toi, meurs. C'est bon. Lui, c'est bon. Lui, ça va être bon bientôt. C'est bon pour lui. Ok, maintenant, le squelette. Toi, le squelette, tu n'aurais pas dû m'attaquer. Ok, parfait. Euh, parfait. Oui, oui et non, parce que j'ai bientôt plus de vie. Oh, squelette, squelette, squelette. Squelette, squelette, squelette. Ouh, d'où, d'où. Il y a un squelette juste en bas. Attendez, lui, on va t'attaquer. Toi. Non. Ok, parfait. J'ai plus de nourriture. J'ai plus de nourriture. C'est bientôt la fin. Bon, bah là, je ne sais pas quoi faire, en fait. Parce que j'ai littéralement un demi-coeur. J'ai plus de nourriture. Je ne peux pas régénérer. Et j'ai quasiment rien. Non, en fait, je n'ai rien du tout. Attendez, si. Il ne faut surtout pas que je prenne de dégâts de chute. Attendez, on va descendre. Est-ce qu'il y a des poissons dans le coin ? C'est surtout ça. Ok. Donnez-moi votre nourriture. Oh, regardez, d'ailleurs, j'ai récupéré une tête. Donc, j'ai rajouté un datapack qui me permet d'avoir des têtes de mobs personnalisés. Il y a des morues ici. S'il vous plaît. Merci. Parfait. Comme ça, on va régénérer un petit peu de nourriture. Ah, voilà, un cœur. Parfait. Bon, plus jamais, je prends des risques comme ça. Vraiment. Donc, j'ai déjà eu des petites têtes de poissons. Parfait. J'ai l'impression que le soleil est en train de se lever. On va pouvoir tourner dans notre caverne. Ok, il y a un squelette là-bas. Il y a un autre squelette ici. Un creeper, une araignée. Ouais, non. En fait, je ne peux pas y accéder encore. J'ai vraiment envie d'éclairer ici parce que ça pourrait être une base hyper sympa. Vous savez quoi ? On va mettre un petit weapon qu'on va renommer Cave. Et puis, on va essayer de trouver un autre endroit. Notamment de la nourriture, j'aimerais bien. Un petit village aussi, ça pourrait être sympa. Ok, une autre... Oh, c'est dangereux, en vrai, d'y aller. C'est dangereux. J'ai eu quoi ? Lure 3. Ok, parfait. Bon, bah finalement, je vais peut-être plutôt me nourrir uniquement de poissons au début de la survie. Oh, il y a un bio Mesa juste là. Bon, ça, par contre, c'est incroyable. Parce qu'au moins, pour mes builds, je vais avoir des blocs de décoration de toutes les couleurs. Oh, attendez, j'ai cru voir aussi un autre truc sur le côté. Bon, déjà, on a un bateau ici. Ça, c'est incroyable. Mais surtout... Alors, ça, par contre, c'est incroyable. Il y a une barrière de corail. Ça, c'est vraiment bien pour les usines. Et surtout pour la décoration. Et j'ai de l'or, en fait, là-bas. Il y a de l'or sur les murs. Regardez-moi ça. On ira le récupérer. Pour se faire des petites pommes en or. C'est vraiment rempli d'or. Bon, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les coffres au cas du fer. Ça, par contre, c'est bien. Premier coffre, on a 11 de fer. C'est incroyable. Ça, vraiment, vraiment, ça, c'est bien. Par contre, je ne connais pas tout à fait où sont les... Ok, non, en fait, il n'y avait qu'un seul coffre dans celui-ci. Ouais, alors, vous, les dauphins, je me méfie de vous. La dernière fois, il y a un des copains qui m'a attaqué. On va vite fait partir. Et je vais directement me faire un seau d'eau. Le plus important, le bouclier. Parfait. Et puis, avec le reste, on va se faire ça. Ouais, parfait. Des petites jambières et une petite pioche en fer. Comme ça, on est tranquille. On va retourner plutôt dans les terres. On va essayer de se trouver un petit peu de nourriture. Bon, par contre, le truc qui est chiant, c'est qu'on ne trouve pas de... Qu'est-ce que c'est ? Non. Attendez, on a... Mais c'est magnifique. Oh, un creeper. Un creeper, toi, tu sors. Pourquoi j'entends des flèches ? Ah bah oui, c'est parce qu'il y a des monstres à l'intérieur qui activent les petits pièges. Ok, bon, ça, c'est intéressant. C'est même très intéressant. Il va falloir faire très, très attention. Quoi ? Attendez. Qu'est-ce qui est attaqué ? Il y a un creeper dans le coin. Il y a un creeper dans le coin. Ok, il y a un creeper dans le coin. On éclaire. Il n'y a pas qu'un creeper. Oh, il y a... Si, il y a un autre creeper. Il y a un deuxième creeper. Attention. Et voilà, parfait. Ok, très bien. On est tranquille. On a un petit peu de fer. Un petit peu d'or. Ouais, bon. En vrai, je vais récupérer ça parce que je n'ai pas de nourriture. Mais avec le fil, je peux me faire... Ah, je n'ai pas assez. On n'aura pas assez. Bon, bah, je peux juste me faire une laine. On ne va pas partir bien loin avec ça. Et ce qu'on va faire surtout, c'est récupérer le coffre qu'il y a ici. Ok, encore un petit peu de fer. Un petit peu de rotten flesh. Bon, bah, ça fait toujours un petit peu de loot. Tout ce qui est gratuit est bon à prendre. Mais le truc vraiment que je me dis, je crois que c'est pile au-dessus. Oui, c'est ça. C'est pile au-dessus de la caverne. Parce que la caverne que j'aime bien se situe là. Et il y a juste le magnifique temple au-dessus. Non, vraiment, c'est vraiment incroyable. Bon, par contre, ce qui m'inquiète, c'est que la nuit tombe encore. Et je n'ai toujours pas trouvé de nourriture. Bon, parfait. Attendez, il suffisait de le dire. Des petits moutons. Non, vous savez ce qu'on va faire ? On ne va pas les tuer. On va plutôt faire une petite cisaille. Comme ça, j'ai assez pour me faire un lit. Parfait. Comme ça, je vais pouvoir passer la nuit. Et comme ça, on est bon. Maintenant que je suis préparé, je vais pouvoir totalement la nettoyer. L'éclairer. Et il n'y a aucun monstre, en fait. Bah, let's go. En fait, ils ont tous disparu. J'ai juste à éclairer tout ça. Et comme ça, on est bon. Et qu'est-ce qu'il y a par ici ? Ok, on s'enfonce un petit peu. Ouais. Bon, c'est un lac. On s'en fiche un petit peu. Attendez, si. En fait, j'ai l'impression que l'on arrive directement dans l'océan. Ah oui, c'est bien ça. Attendez, si je casse ici, normalement, ça devrait me dégager de l'espace. Ok, parfait. C'est le cas. Très bien. Regardez, comme ça, j'arrive ici. Je peux rentrer et garer mon bateau là. Et j'ai plus qu'à faire une petite entrée. Attendez, si je fais ça comme ça, on va juste le faire avec du caillou. Ce sera un simple escalier au début. Parfait. Comme ça, on arrive ici. Et il y a la petite entrée pour sortir du bateau et partir par là-bas. Bon, on va se poser ici parce que j'ai quand même pas mal de ressources. Bon, on va descendre dans les mines. Le but, ça va être de trouver un petit peu de fer. On va essayer d'avoir un full fer. Ce serait plutôt bien. Ah si. Oh, attendez, quoi ? Pardon ? Non, attendez. D'où il y a ça ? Juste en bas. Non, vraiment, c'est beaucoup trop dangereux là, par contre. On va mettre une source d'eau. Et puis, on va descendre. Alors, où est-ce qu'il faut ? Ouais, c'est bon. Assez dangereux. Non, c'est très très dangereux, vraiment. Est-ce qu'il y a du fer quelque part ? Pour l'instant, c'est objectif de trouver du fer. Vraiment, je ne souhaite que ça. Non, attendez, non. Il y a une ancienne cité dans le coin. Non, vraiment, c'est beaucoup trop dangereux. Bon, on trouve nos premiers fers. Ça, c'est déjà une bonne chose. Oh, et le premier diamant. Let's go, les gars, en fait. Bon, ok, d'accord. C'est qu'un seul diamant, pas plus. Non, ok, un seul diamant. Le jeu a décidé d'être radin avec moi, vraiment. Ok, un premier villageois. Oh, j'ai... C'est un villageois zombie. Non, tant pis, tant pis. Tant pis, on va le tuer quand même. C'est beau. Oh, j'ai eu une tête de ce villageois zombie. Ok, parfait. Bon, on va se le mettre sur la tête. Et on a en plus une géode juste ici. D'accord, très bien. Bon, bah, c'est magnifique tout ça. Ce que je veux, c'est surtout, voilà, du charbon et aussi du fer. Oh, mais c'est vrai que je peux me nourrir de baie comme ça. Qu'on a 48 de fer. On va pouvoir revenir à la maison. Et au passage, j'ai récupéré un petit peu de ces blocs-là, les blocs de mousse. Comme ça, je vais pouvoir un petit peu arranger ma base. Parfait, on arrive à la base. De toute façon, j'ai plus de nourriture. Donc, c'est plutôt pas mal. Et je vais pouvoir passer la nuit. Jour 3, c'est parti. D'ailleurs, attendez, je vais enlever cette tête parce que ça me stresse d'avoir une tête de zombie. Voilà, là, comme ça, c'est bien mieux. Hop, on le rajoute sur le petit tableau. Tac, tac. Et encore ici. Et ce que je vais faire en attendant, c'est tout simplement aplatir un petit peu tout ce terrain-là. Parce que bon, il y a beaucoup trop d'eau, beaucoup de trucs bizarres, là. Même si je pense pas que j'ai assez de blocs, on va pouvoir quand même commencer tout ça. Allez, toi, tu sors de chez moi. Ok, donc je n'ai clairement pas assez. Mais bon, vous avez compris ce que je veux faire. Aplatir un petit peu ce coin-là. Et puis, faire une petite allée vers ici. Mais aussi à ce niveau-là. Je vais faire un petit escalier un petit peu plus propre pour pouvoir accéder à ma petite cave. Mais bon, pour l'instant, c'est qu'un début. Et parfait. Le fer, en tout cas, est cuit en attendant. Donc, je vais pouvoir me faire mon petit stuff en fer pour être beaucoup plus tranquille. Parfait. Comme ça, je me sens sécurisé. Bon, malheureusement, c'est mon dernier pain. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un premier champ. Donc, pour ça, il va falloir que je trouve un petit peu de terre. En attendant, je pense que je vais faire un champ ici. Ça va pas être super beau. Mais ça fera l'affaire pour le début. Ici, ça se voit pas trop. Je suis assez loin de ma base. Ok, parfait. On a cassé la pelle. On a récupéré un maximum de bois. Donc, c'est parti pour le jour suivant. On va se faire notre champ de blé. Oui, parce que bon, actuellement, j'ai uniquement du blé. J'ai rien d'autre. Donc, ça fera l'affaire. Et pile poilassé. J'ai littéralement un bloc en plus. Donc, c'est parfait. On va mettre la canne à sucre à pousser juste là. Et à partir d'ici, on va faire nos petits champs. Bon, on n'a pas énormément de graines. Mais pour le début, ça fera l'affaire. En attendant que ça pousse, on va tout simplement repêcher un petit peu de poisson. D'ailleurs, si vous avez des petits challenges, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Comme ça, je pourrais essayer de les réaliser. Le but de la survie, c'est que ce soit aussi indirectement un peu la vôtre. Pour qu'on puisse faire des petits projets ensemble. Ça pourrait être vraiment sympa. Ok, donc, il fait nuit. On va aller dormir dans le lit. Jour 4, nous voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement se faire une petite hache en fer. Et j'ai envie de commencer un petit peu l'entrée de ma base. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer un petit peu de bois. Bon, pour vous, ça va être un petit amulapse. Pour moi, ça va être plusieurs minutes, je pense, de farm. On va essayer de trouver une petite forêt. Est-ce que je vais avoir besoin de bois de chêne ou bien du bois de sapin ? Bon, je pense que j'ai plus de chances de trouver une simple florée plutôt qu'une forêt de sapin. Parfait, on a une petite forêt. Bon, bah, ce sera uniquement du chêne parce que le boulot, on n'en a pas. Enfin, je veux dire du sapin, pas du boulot. Et je vais tout simplement récupérer un petit peu de bois. Donc, bah, c'est parti, tout simplement. Et fin du timelapse, normalement. Ma hache devrait casser. Bon, bah, voilà. La hache est cassée. J'ai pu récupérer pas mal de bois avec deux petites haches. Et du coup, on va pouvoir faire l'entrée de ma magnifique base. Oh, attendez, il y a un cochon. Attendez, on va le récupérer. Parce que toi, tu vas pouvoir venir avec moi. Vas-y, viens. Je vais faire un petit clic droit. Non, ne pars pas, ne pars pas. Voilà, très bien. Je vais t'emmener dans ta nouvelle maison. Tu vas voir, on est super bien là-bas. Ok, donc, nous voilà dans ton nouveau chez toi. Bon, je vais le laisser dans le bateau parce que j'ai pas de carottes pour l'amener, ni de laisse. Bon, je me transforme un petit peu de bois. Voilà, parfait. Comme ça, ce sera très, très bien. Et je vais me faire des petits escaliers aussi pour transformer tout ça en escalier. Parfait. Comme ça, on va pouvoir entrer et sortir hyper facilement. Parfait. Comme ça, on se lève au huitième jour. Et on va pouvoir réaliser notre magnifique entrée pour notre caverne. C'est où ? C'est ici. C'est parfait. Bon, je sais pas exactement comment je vais le faire. Mais j'ai l'idée de l'entrée des cavernes des villages voies. Vous savez, les mines abandonnées. Et j'ai bien envie de faire un truc dans cet esprit-là. Bon, déjà, on va agrandir un petit peu l'entrée. Bon, faire un petit truc un peu dans cet esprit-là. Vous avez compris où je voulais en venir. Je vais mettre une petite torche là, une autre ici. Voilà, parfait. Puis on va faire aussi pareil à l'intérieur. Puis la dernière, on va la mettre... Fils centrés au milieu. Ok, donc j'ai un petit peu modifié l'entrée qu'il y a ici. Vous pouvez le voir, j'ai juste mis un tout petit peu de bois. Un petit peu par-ci, par-là. Et puis bon, bah du coup, j'ai revu un petit peu la chute d'eau. Et l'entrée qui est juste là. Bon, peut-être que je modifierais. Faut que ce soit un petit peu plus simple d'accès. Parce que c'est un petit peu chiant. Mais au moins, on a un truc d'assez stylé. D'ailleurs, toi, il faut que je trouve un petit enclos. Et on va passer l'autre jour. Je me fais quelques petites pioches en plus. Parfait. Comme ça. Hop. On devrait être bon. Et on va aller miner un petit peu. Pour finir, j'aimerais bien avoir quelques diamants quand même. Donc on va aller en couche moins 58. C'est une couche qui est assez efficace pour trouver du diamant pour moi. Bon, et je vais m'écarter le plus possible de ça. Parce que c'est beaucoup trop dangereux pour l'instant. On ira faire un petit tour un peu plus tard. Ok, parfait. Il y a du diamant. Oh, il y en a plusieurs en fait. Un diamant. Deux diamants. D'accord, très bien. Bon, j'aurais bien voulu en avoir un petit peu plus. Mais c'est pas grave. On va se satisfaire déjà de ça. Bon, c'est sûrement l'une des lignes droites les plus rentables que j'ai fait dans Minecraft. J'ai miné tout droit de là-bas à... Bon, là-bas. Et puis ça continue. J'ai déjà récupéré 8 diamants. Et puis j'en ai laissé sur le chemin. Vous allez voir, j'en ai vraiment eu pas mal du tout. Ouais, en plus ça continue. Je m'attendais vraiment pas à avoir autant de diamants. Pour une fois, je suis assez chanceux. C'est assez rare, hein. Dans mes suivis Minecraft. Généralement, je tombe toujours sur des filons de 1 diamant. Là, ce n'est pas le cas. Alors, j'en ai laissé, voilà, ici. Bon, là, c'était juste un filon 2. Voilà, au-dessus de moi. Et j'avais un diamant, d'accord. Oh, si, voilà, deuxième. Peut-être un peu plus, s'il vous plaît. Bon, eh bien, on se contentera de 3 diamants. Ok, très bien. Bon, bah, du coup, on a eu 16 diamants en total. Ce qui est franchement pas mal. On va pas se le cacher. Du coup, on va pouvoir revenir à la base. Je crois que c'est ce courant d'eau. Wow, 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 wow. Non, non, non. Attendez, où est-ce qu'il est ? Oh, ok, d'accord. Parfait. Il fait nuit. Comme ça, on va pouvoir... C'est le dixième jour. Et voilà, le dixième jour, je vais pouvoir me faire ma petite pioche en diamant. Un petit plastron et un petit casque. Et comme ça, je suis moitié full diams avec une belle pioche en diamant. Bon, prochaine fois, je vous promets, on sera enchantés. En tout cas, si vous êtes motivés pour la survie, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir dans les prochains épisodes. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde !